Sur Rouge L'interview de Kenji, c'est en ce moment Sur Rouge Exactement, si vous arrivez à l'instant, vous êtes avec nous Estelle, reste là parce qu'on est avec Kenji Toujours dans les studios Re-Kenji, ça va toujours ? Ça va toujours, écoute Toujours un plaisir d'être avec toi, en tout cas, c'est cool On a encore pas mal de choses à faire avec toi On a des questions à te poser Et Kenji, on va rentrer dans une période un peu plus privée De ta vie, si tu le veux bien On va essayer, on va voir jusqu'où ça va Voilà, tu nous dis stop si on va trop loin N'hésite surtout pas Kenji, alors écoute Moi j'ai envie de dire d'abord Parce qu'on va parler de la pause que tu as faite Tout à fait T'as fait une pause de 1 an Voilà, t'as revenu en avril 2018 Enfin, le 20 avril je crois Pour la sortie de ton single Pour annoncer ton album Exactement, oui, c'est vrai Et t'as fait un an de pause Après des tournées, après 2 albums T'avais besoin de te ressourcer Ou t'as dit que t'avais peur aussi de lasser les gens Exactement, c'est ça, oui, c'est vrai Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans ta tête ? Qu'est-ce qui s'est passé, même avec l'équipe et tout J'étais un peu de partout Bon, c'est vrai que c'est bien déjà C'est une chance d'être trop de partout Mais d'être trop de partout Je voyais les gens qui commençaient à se lasser Parce que les parents, ils n'en pouvaient plus Parce que leurs petits, ils écoutaient tout le temps mon album Et à chaque fois, je voyais les gens qui me disaient Oh, j'en peux plus J'ai ton album, j'en peux plus Donc voilà, après c'était un bien pour un mal D'arrêter un peu, créer le manque Et en même temps, ça m'a permis de me reposer à moi aussi Parce que j'avais fait deux tournées J'avais fait 175 concerts Et prendre le temps Parce que le troisième album, c'était le plus compliqué Donc on s'est dit, il faut vraiment prendre le temps de faire ce troisième album Parce que les deux, on les avait fait tout le temps en mode rapide Et on ne s'arrêtait pas Et donc voilà, un an et demi de pause Donc tu as fait un an et demi de travail quand même Enfin tu t'es reposé Mais tu as travaillé aussi Ou vraiment t'as décompressé ? Je me suis reposé deux, trois mois avec la famille Un peu où j'ai resté un peu chez moi Et après j'ai commencé à voyager de droite à gauche Un peu à l'étranger, aux Etats-Unis Tout ça Mais j'ai commandé des studios tout le temps Au cas où, parce que j'étais inspiré Avec ces deux tournées, ça m'apprit Et j'avais envie d'encore faire la musique Parce que j'ai appris que je savais composer moi-même Parce qu'il n'y a pas longtemps que je sais composer en fait Ah c'est bien Pourtant tu joues de la guitare, t'as appris tout ça en plus J'ai vu avec l'album des Gypsy Que tu mettais sur ta voiture C'est ça exactement Et tu faisais des cloques aux doigts Ouais, je me suis brûlé les doigts sur la guitare Jusqu'à ce que je sache enfin jouer Et voilà, donc après voilà Même ces deux tournées m'ont appris vraiment à bien jouer à la guitare Et après j'avais envie de composer, de co-écrire Et donc je demandais des studios tout le temps, même en vacances Et ça a marché Et ça m'a permis de prendre le temps de faire les bons choix Et des messages que je voulais transmettre Mais je trouve qu'un artiste qui sait écouter son public C'est quand même une grande qualité Et la preuve, parce que là ton retour on l'attendait Et on peut le dire, ce retour est réussi On va parler de ce troisième album, Bérénice On va parler de ce troisième album Alors juste avant, je voulais revenir sur ta famille Parce que tu dis souvent que c'est ta famille qui te garde les pieds sur terre Ta maman T'as des exemples en fait À des moments où ils t'ont ramené sur terre Ou à des moments où t'étais un peu en dehors de la réalité Et ils t'ont dit Ouh, reviens là Des fois, oui Des fois ça m'est arrivé de partir en soirée Et il y a une chose que je déteste faire par exemple C'est payer de l'alcool dans des soirées Alors que ça coûte très cher Ça j'ai dû le faire un petit peu de fois Flamber un peu en boîte de nuit, c'est ça ? Même pas forcément Pas forcément Mais c'est vrai que voilà Et ça, mon père et ma mère Ils n'étaient pas du tout contents Ils se disaient, c'est pas normal On n'a pas connu ça On ne va pas jeter de l'argent pour de l'alcool Et je trouve qu'ils ont totalement raison Et depuis, je ne le fais plus Ah c'est bien T'écoutes-toi, papa et maman On a une question aussi Parce que moi j'ai lu En me renseignant sur toi, Candy Pour l'interview Que tu avais une passion qu'on a en commun D'accord C'est quoi ? C'est la mode C'est le style C'est vrai Je ne suis pas bien habillé Limite, je n'ai pas envie de sortir Moi je suis pareil Je suis pareil Lui c'est les baskets surtout Il est fan de baskets C'est ça, voilà On balance Voilà, ça vous fait un point commun J'ai entendu dire que du coup Par rapport à ça Tu avais l'envie de créer Ta marque de vêtements En tout cas, tu y as songé À un moment donné Est-ce que tu peux nous parler déjà Par exemple d'une star D'un artiste que tu connais aussi Où tu te dis Le mec il est stylé Il a du style Il sait s'habiller quoi Le mec qui a du style Que j'ai déjà vu pour le coup Et j'adore comment il s'habille C'est Justin Bieber Justin Bieber, voilà Il est tout le temps bien habillé Le monsieur il est à la classe Enfin quoi, en ce moment Je trouve qu'il se laisse un peu aller Mais ça va Il est un petit temps Il propose Moi j'aime bien C'est Bieber après aussi Oui mais quand même Il peut se permettre certaines choses Pour se couper les cheveux Et bon après avoir une carrière comme lui En étant petite Être connue de partout Comme ça On a à grandir avec ça Je pense qu'à certains moments On s'en fout de regarder On fait ce qui nous plaît à soi C'est clair Et par rapport à justement Ces artistes que tu connais Dans le style musical Dans le style vestimentaire Est-ce qu'il y a un artiste Avec qui tu rêverais de collaborer Oui une artiste d'ailleurs Le rêve ultime Un artiste J'aimerais bien moi Là j'ai fait un peu Voilà nos artistes français Après si je devrais choisir Ce serait un de l'étranger par exemple Un américain Un américain ouais J'aimerais faire un feat Le top Ce serait avec Bruno Mars Ah Bruno Mars Ouais Ce serait la consécration ultime pour toi Je vois bien le truc Bon morceau de funk en plus Parce que moi j'adore le funk Et je trouve que même en France Ou en Europe Ou quoi que ce soit On fait pas assez de funk On peut faire du funk Bien sûr le renouveler Au goût de nos jours Pour que les jeunes l'écoutent aussi Donc ça serait Ça serait un petit projet Que je pourrais faire Ou alors même avec un Maluma Après voilà Après ça part avec Maluma Un peu plus dans la grétonne Ça aussi j'adore On joue un MCI d'ailleurs Avec Shakira Bruno Mars si tu nous écoutes Voilà Il nous écoute souvent en fait On sait jamais Le message sera peut-être passé Bien sûr Et petite question avant Qu'on écoute Kygo Par rapport aux autres chanteurs Justement Au paysage des chanteurs Que tu as autour de toi Tu te situes comment Par rapport à eux Est-ce que tu Sans te comparer Comment tu te vois vis-à-vis d'eux En fait Vis-à-vis d'eux Je pense que Est-ce qu'il y a une vraie concurrence Ou pas en fait en gros La concurrence Non je pense pas Moi j'ai jamais vu ça Et j'ai jamais essayé De rentrer dans ce jeu-là De la concurrence Tu as ton propre style J'ai mon propre style Grâce à Dieu Je marche bien Tu vois Mais je Bon je vois qu'après Les retours d'autres artistes Ils sont contents Dès qu'ils m'en vont Ils me disent bonjour Ils me disent bravo C'est bien C'est différent Ta musique La musique que tu ramènes Mais non Mais je pense pas Il n'y a pas des artistes Qui te font peur Peur non Tout de suite Non mais c'est vrai Tu as raison C'est vrai c'est sûr Non ça fait pas peur Parce que même Dès qu'on soit à chaque fois Sur des émissions On le sent vraiment Ce côté de partage On se dit vraiment bonjour Il n'y en a pas aucun Qui fait la star C'est bienveillant Tout le monde On va parler de Justement tes collaborations Sur ce troisième album En l'occurrence Dans la troisième partie De l'émission Parce qu'il y en a une Qui m'a fait sourire J'ai beaucoup aimé J'ai été surpris En la voyant On va en parler D'ici quelques minutes Et je vous rappelle Que vous posez toujours Vos questions C'est facile 079 548 3000 Direction le Whatsapp De Rouge Bérénice On va les lire C'est promis Et on a posté une photo Sur Instagram Rejoignez Atrouge officiel Et on parlera De tes réseaux sociaux Aussi Kenji Bon Kenji Tu bouges pas On y va avec Kygo Imagine Dragons Born to be yours On arrive juste après Sur Rouge